DH Radio, écoute, écoute, c'est du belge. C'est une découverte DH Radio. Philippe Dorémater, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Rive, le groupe Rive avec Fille. Petit extrait. La beauté de moi, elle vise, la clave des vies exaltées. Il s'étend, le silence, dans ma conscience, s'est éveillée. Alors Rive, c'est un duo, c'est Juliette et Kévin. C'est Kévin qui est avec nous pour nous parler de ce qu'ils font. Bonjour Kévin. Eh oui, bonjour, je suis tout seul puisque Juliette est aux rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel. Je comprends que Francis Cabrel l'ait emporté. Je comprends, voilà, c'est comme ça. Alors c'est Narcos qui est l'album qui est sorti il y a quelques semaines, je pense. Oui, au mois de mars. Voilà, et dont est extrait Fille, qu'on diffuse en découverte cette semaine sur DH Radio. Narcos, pourtant c'est pas une musique a priori soporifique. Non. Je pense pas, ça tape quand même un petit peu par moment. C'est vrai, on aime beaucoup les rythmiques percussives et puis les sons électroniques bien, assez violents on va dire. Et en même temps les mélodies douze et Narcos en fait, nous on l'interprète comme l'ivresse des profondeurs. Et ce moment de passage entre la réalité, le rêve ou l'esprit s'évade. C'est bien illustré aussi par le clip qui accompagne la chanson sur internet, puisqu'aujourd'hui les clips on les regarde sur internet. Où on a la lune, on a des grandes vagues, on a la mer, on a plein de choses. Et une image de Juliette j'imagine qui chante mais en noir et blanc façon années 30. En fait c'est un peu... Alors du coup ce n'est pas Juliette, dans le clip. En fait c'est une figure des années 30, voilà. Elle chante. Et elle chante. Vous la faites chanter quand même. On la fait chanter, voilà. En fait c'est du collage et ça a été réalisé par Temple Caché. Et l'idée c'était d'aborder le thème de cette vague féministe qui arrive aujourd'hui. Ouais. Enfin voilà. C'est la nouvelle vague qui arrive. Mais vous parlez de collage dans la vidéo, ce que vous faites dans la musique aussi, il y a un petit peu de ça quand même ? Parce que vous prenez des choses parfois d'origine assez diverses pour en faire votre truc à vous ? Oui en fait on ne peut pas parler de collage dans la musique mais en tout cas on pioche dans plein de sons, plein d'effets. Et puis on essaie de rassembler tout ça et de créer un univers assez unique en fait, qui nous est propre. Et en fait oui la musique aujourd'hui comme on l'a fait à deux, en fait les arrangements, les mélodies, on fait tout à deux. Donc évidemment quand on travaille sur tous les instruments, on doit piocher un peu dans toutes nos capacités. Ça veut dire que vous êtes multi-instrumentiste tous les deux ? Oui en tout cas on compose de façon multi-instrumentiste et sur scène... Voilà il faut du monde. On est toujours deux. Et ce qu'on fait c'est que moi je suis à la batterie, donc la rythmique est assurée par la batterie. Et puis au synthé aussi. Et j'ai quelques machines sur scène que je lance sur scène et Juliette au piano, guitare. D'accord. Donc elle a un côté plus organique que toi alors ? Oui, après si on considère que piano, voix ou guitare, voix sont organiques, effectivement. Et après moi j'interviens sur les arrangements et un peu, voilà, créer un univers propre à Rive. Oui, Rive justement, dans le nom du groupe aussi, il y avait une idée, il y avait une démarche ? En fait Rive c'est la limite entre la terre, la mer et en fait ce côté sur terre bien ancré. Et ça ça nous correspond et en même temps la mer c'est aussi le voyage, l'imaginaire, l'horizon. Et c'est un peu le rêve, l'évasion. Et nous c'est dans ce nom Rive en tout cas c'est ce qui nous plaisait, on trouvait ça assez magique. C'est votre premier album mais il y a déjà eu quelques singles et EP avant. Oui, un premier EP en 2017. Alors quand on rassemble tout ça pour en faire un album, et je ne sais pas si rassembler est le bon mot, parce que cet album donc il tient, il tient la route dans un ensemble quoi. Oui, en fait l'idée c'était de faire un album avec ce qu'on sait faire, donc comme je disais on travaillait à deux. Et en fait Juliette comme mon élan se connaît très bien depuis très longtemps, et moi je lui fais vraiment confiance sur les mélodies, sur la façon de créer la mélodie, et des paroles aussi fortes, et qui ont un vrai sens pour nous en tout cas, et pour les gens j'espère. Et en fait cette... Et en fait je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. Moi je trouvais que c'est pour des morceaux qui ne sont pas tous nés à la même période, j'imagine, ça formait un bel ensemble. Oui c'est ça, et en fait l'album n'a pas été créé comme quelques groupes le font, c'est-à-dire sur dix jours, ou sur un mois, ou sur deux mois, ça a été créé vraiment sur tout ce qui nous a touchés, tous les voyages qu'on a faits, parce qu'on a beaucoup joué, on est parti en Chine, au Canada, au Brésil dernièrement, et tout ça en fait, cet album a été créé de tous ces voyages et toutes ces rencontres. Et en festival en plus on rencontre beaucoup de groupes, et on découvre beaucoup de musique aussi. Et pour nous c'est des sources d'inspiration pour cet album. Oui, pour les paroles aussi, ce sont des sources d'inspiration, comment ça vous vient les thèmes des chansons ? Les paroles, Juliette s'occupe des paroles, donc elle pourrait mieux en parler que moi, mais en tout cas pour elle c'est des choses qui la touchent, et qui par exemple le féminisme, pour filles notamment, c'est un sujet qui l'habite depuis qu'elle est ado, donc c'était un sujet évident pour un album de penser au féminisme et de parler de féminisme. Oui mais il y a un côté, il y a parfois un petit peu d'amertume, on va dire, dans l'atmosphère que vous dégagez, mais en même temps c'est pas non plus triste. Non, j'espère que c'est pas plombant, c'est pas le but. Et non, effectivement, il y a un côté nostalgique, il y a un côté un peu, l'amertume, c'est un beau mot, mais en même temps il y a toujours une espèce d'étincelle, ou un truc qui réveille, qui nous réveille, et du coup qui nous fait avancer, c'est jamais triste pour être triste. Il y a toujours un espoir. Vous êtes donc un groupe relativement jeune, des gens, jeunes aussi, et pourtant dans les sonorités, il y a des choses qui font inévitablement penser aux années 80, à la pop synthétique de ces années-là. Oui. Vous avez-t-il biberonné au New Order, au Pet Shop Boys, ou que sais-je. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on écoute beaucoup de choses aussi, on est influencé, comme je disais, par beaucoup de choses qu'on écoute, et on voit beaucoup de concerts, enfin on voit beaucoup de choses, et en fait, comme je disais, c'est que tout ça, c'est des sources d'inspiration, et puis, selon les époques, il y a des choses qui nous touchent à une époque, moi j'adorais le rock, et puis le rock, grosse guitare, batterie, basse, et aujourd'hui, je suis plus touché par des sonorités qui me perturbent ou me surprennent. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de surprendre aussi dans mes textures et dans la façon d'arranger les morceaux. Parce que c'est une musique qui pourrait paraître comme étant un peu froide, et il faut arriver à lui donner autre chose. Le côté synthétique, effectivement, ça peut vite paraître froid, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a le côté organique, généralement aussi, qu'on met dans les chansons, le piano ou une guitare qui renvoie directement à un truc beaucoup plus émotionnel, on va dire. Et effectivement, on adore ce contraste entre justement le côté émotionnel des pianos, des guitares, d'une voix aussi très mélodique, très cristalline, on va dire, et puis en même temps, des arrangements qui sont beaucoup plus rudes. Et ce contraste-là, on l'aime beaucoup, on adore jouer avec ça en tout cas. Comment vous vous êtes rencontrés, Juliette et toi ? Alors, Juliette et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années sur une petite annonce, et puis moi, je cherchais une chanteuse, et elle a répondu à l'annonce. Et depuis, on a eu quelques projets ensemble, jusqu'à Rive en 2016, on a décidé de travailler à deux, en se disant que finalement, on se connaît très bien. Tous les deux, on apprécie vraiment ce qu'on fait l'un et l'autre dans la musique, dans ce qu'on écoute, dans nos influences, et humainement aussi. Et du coup, c'est assez naturel qu'on fasse ce projet à deux, et simplement à deux. C'est facile aujourd'hui de faire un projet en duo. Est-ce que le fait que la technique se soit considérablement démocratisée ces dernières années, ça permet de travailler ou seul ou à deux, de pouvoir s'entourer de moins de monde ? Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est plus simple, mais en tout cas, l'accès au... Enfin, la technique, en fait, permet justement à deux de créer des choses beaucoup plus abouties que si on était à quatre ou cinq à répéter en studio et puis à réserver des studios pour aller enregistrer les choses. Aujourd'hui, on a un logiciel, un ordinateur, on a des choses organiques, des pianos, des guitares, des batteries. Et en fait, avec tout ça, on peut vraiment se débrouiller pour faire la musique qui nous touche. Et à deux, pour nous, ça nous suffit pour l'instant. Après, ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne prendra pas de musicien ou sur scène ou en studio en plus. C'est pas établi en disant qu'on est deux et qu'on reste à deux. Mais en tout cas, c'est plus simple aujourd'hui. Quand vous faites quelque chose quand même assez électronique, vous êtes un peu geek tous les deux ou ça n'a rien à voir ? Geek au sens, moi, je peux rester des heures effectivement devant mes machines et puis mes synthés et puis mon ordi. Et j'adore ça. Après, geek peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une passion. Donc une passion, ça prend du temps mais on ne le compte pas. C'est une passion que vous exercez aussi sur scène. Vous avez quand même déjà, je pense, un calendrier relativement pas moche pour les semaines et les mois qui viennent, on peut dire ça. Vous allez avoir un été un peu musical. Cet été, on a de très chouettes festivals en Belgique et puis en France aussi. Donc les dates arrivent toujours mais en tout cas, on a déjà le BSF, les Franco, les Solidarités et puis en France, le Cabaret Vert. Le Cabaret Vert à Charleville-Mézières, c'est juste à côté de la frontière. Donc il y a beaucoup de Belges qui vont là-bas aussi. C'est ça. Donc on ne sera pas épaisés. Et puis alors, vous allez aussi Song for Freedom au Palace le 25 mai. donc samedi ? Alors ça, c'est samedi. Samedi, oui. Samedi, et là c'est un concert à but lucratif pour le peuple saraoui. D'accord. Et l'idée, c'est que les gens viennent voir les concerts. On joue en formation réduite. Enfin, nous on est deux, donc on est à deux. Il ne faut pas faire que réduire. En tout cas, on va aussi aménager les titres avec juste quelques petites machines, pas tout le bazar, les batteries, etc. Et puis l'idée, c'est de récolter des fonds pour permettre d'acheter des instruments de musique aux réfugiés. Bien. Arrive, l'album s'appelle Narcos. L'extrait en découverte cette semaine sur DH Radio, c'est Fille. Kevin nous a rendu visite parce que Juliette ne pouvait pas être avec nous. Elle est chez Francis Cabrel. Et elle s'excuse. Voilà. Mais on l'excuse aussi. On vous souhaite bonne route pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.